Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal et aujourd'hui je vais vous faire le plan with me du mois de février. Alors je pense que pour le mois de février il y a beaucoup de gens qui vont faire un thème sur la Saint-Valentin. Personnellement ça ne me tente pas du tout parce que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Même si avec mon chéri ça va faire dix ans maintenant qu'on est fiancés, c'est un exploit, mais je ne voulais vraiment pas faire un thème sur la Saint-Valentin. Donc moi je voulais faire quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'adore. C'est le thème des constellations, des astres, de la galaxie, de l'espace, des étoiles, tout ce petit univers là que j'aime tout particulièrement. Donc là à l'heure où je vous filme la vidéo le mois de janvier est loin d'être terminée, on n'est que le 15 du mois donc à la moitié. Du coup mes deux trackers ne sont pas encore complètement remplis, mais voilà un petit aperçu de ce que ça donne pour le moment. Je ne vous ai pas parlé des stylos que j'utilise parce que c'est les mêmes que d'habitude, même s'il y en a un qui est en train de me rendre l'âme, je crois que je vais être obligée de racheter un stylo à pointe fine malheureusement. Et sinon tout le reste, tout le reste de mes stylos viennent de chez Action. Voilà. Après je m'écris un couleur de la marque Bic qui sont Aquarena et une boîte de stylos que j'ai trouvé chez Leclerc. Et du coup j'ai décidé de réaliser ce thème là dans les tons bleu et violet avec un petit peu de doré pour faire les petites étoiles. Voilà on commence avec la page de présentation du mois de février donc j'ai décidé de faire plusieurs constellations. Avec le petit nom, c'est plus sympathique. Voilà. Comme ça, ça m'a permis de réviser aussi les cours d'astronomie. Alors pour faire cet effet galaxie entre guillemets, j'ai fait ça un petit peu à ma source parce que je ne savais pas du tout comment faire. J'ai tout simplement utilisé mes crônes de couleur aquarellable dans les tons bleu et violet et mon aquabroche qui vient de chez Action. Et puis voilà j'ai fait ça en faisant des petits cercles et des petits mouvements circulaires tout simplement. Alors pour les étoiles fortes, excusez-moi, ils sont vraiment loin d'être parfaites mais c'est hyper compliqué. Il y a l'air de rien faire à une petite étoile. Plus c'est petit et plus c'est facile mais plus c'est grand et plus c'est déplaisant. On va dire ça pour la rime. Mais voilà les étoiles c'est vraiment super chiant à faire. Et sur ce thème là, il y en a beaucoup. Mais bon c'est pas grave, on fera avec. On se doute bien aussi que les constellations ne sont pas à l'échelle. Ça va de soi mais ce que je veux dire c'est qu'elles ne sont pas proportionnelles à d'autres. Il y en a qui sont plus petites que d'autres alors que ça serait l'inverse normalement, etc. Mais ça ce n'est qu'un détail, ce n'est pas très grave. En tout cas pour ma part ça ne me dérange pas. Et je me suis dit pour aller avec qu'une petite citation qui parle de ça justement, de ce thème là, ça irait parfaitement bien avec. Pour la page suivante. On retrouve le fameux calendrier qui me suit depuis le tout début. J'ai toujours réalisé le calendrier comme ça. À part une fois où j'ai voulu le changer mais ça ne me convenait pas donc je suis vite revenue à ce format là que je préfère. Et toujours avec la to-do list, les objectifs et les statistiques des réseaux sociaux. Donc comme je le dis à chaque fois, je leur dirai tout le temps, c'est que je suis complètement novice dans ce domaine là. Ça fait que 5 mois que j'ai entamé mon bullet journal, je n'en avais jamais fait auparavant. Je suis une quiche en dessin, je dessine comme une enfant de 4 ans, c'est pour ça que je fais les choses très simplement. Et je ne suis pas le genre de personne qui pète plus haut que son cul donc je fais les choses dans le plus simple des appareils. Voilà. Donc soyez indulgents avec moi parce que je ne suis pas une experte. Pour les constellations, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai repompé parce que je ne connaissais pas toutes les constellations sur le bout des doigts. J'adore ça mais je ne connais pas tout. Donc du coup, j'ai juste recopié par rapport à des illustrations que j'ai trouvées sur Internet. Pour la suite, j'ai un petit peu modifié les choses. J'ai voulu faire encore une fois différemment pour voir ce qui nous correspondait le mieux. Donc sur la page suivante, j'ai réalisé le Habits Tracker. Alors je n'ai pas fait la même faute que la dernière fois, j'avais mis deux B. J'aime bien faire les B, du coup j'en avais rajouté un de plus. Mais ça, ce n'est pas grave, on ne dira rien. Donc voilà, j'ai fait un Habits Tracker sur ce format-là et du coup, j'ai rajouté encore une fois des constellations. Je n'ai pas fait le Mood Tracker à la place de ça. Le Mood Tracker, je vais le faire toutes les semaines. Ce paraît sous un nouveau format. Parce que pour le mois dernier, je l'avais fait à côté du Habits Tracker. Je l'avais fait pour le mois complet. Du coup, là, je vais essayer de le faire par semaine. On verra bien si j'arrive à faire... Enfin, bref, on verra bien. Et du coup, la première semaine n'avait que trois jours. D'endroit du samedi, dimanche. Du coup, je l'ai mis juste à côté du Habits Tracker. Et en dessous, j'ai mis le Mood Tracker et j'ai refait aussi un statist... Oula, j'ai pas réussi à le dire. Un statistique tracker sur les réseaux sociaux. Enfin, j'irai juste... Oui, les trois, comme d'hab, YouTube, Facebook et Instagram. Bon, il fallait bien que ça arrive. Mon stylo vient de rendre l'âme. Heureusement, je suis allée à Leclerc en acheter des nouveaux. De la marque Puppermate. Et puis, ben voilà, on va tester tout ça. Donc, c'est une pointe fine de 0,4 mm. Ça tombe bien. Elle est encore plus fine que celle-là parce que c'était une 0,5. Bref, voilà, un stylo Puppermate avec une pointe de 0,4 mm. Et j'en ai profité en même temps pour acheter aussi des stylos feutres avec 8 couleurs à l'intérieur. Et là, la pointe a fait 0,7 mm. Donc, on testera ça plus tard. Bref, petite apostrophe terminée. C'est parti. Bon, la page suivante. Et ben, du coup, on passe à la deuxième semaine. Et j'ai voulu faire encore une fois différemment. J'aime bien faire les semaines différentes. Différentes. Voilà. J'ai bugué, excusez-moi. Ouais, je trouve ça plus sympa. Même pour me repérer dans le mois, du coup, c'est mieux. Tu vas dire, oui, cette semaine-là, je l'ai fait dans ce sens-là. Gna, 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 gna. On s'en fout complètement. Bref, voilà. Donc là, j'ai décidé de faire un côté un peu graphique, si je peux dire. Donc, je n'ai pas forcément respecté le thème de la constellation, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a quand même des petites étoiles qui rappellent le thème. Juste un tout petit peu. Voilà. Et toujours sur le bas de la page, le mood tracker et le statistique tracker. Alors, si je suis en fer, je ne sais pas si le mois prochain, je le referai ça parce que c'est trop long. C'est trop long. Sous-titrage ST' 501 Sur la page suivante on retrouve la troisième semaine que j'ai voulu faire encore une fois différemment et cette fois j'ai essayé de faire entre guillemets des espèces de petites planètes sorties tout droit de mon imagination toujours avec les mêmes couleurs le bleu, le violet et le doré Ensuite sur la page suivante c'est la quatrième semaine et toujours avec les constellations mais cette fois-ci avec les signes astrologiques, je trouvais ça plus rigolo et il y en avait marre de faire toujours la même chose alors non, il faut changer un petit peu Musique 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 Et on arrive sur la dernière semaine où il n'y a que 4 jours donc du coup je me suis amusée un petit peu sur le bas de la page et j'ai refait mes petites planètes entre guillemets en fait j'avais bien aimé, j'ai trouvé ça rigolo et j'ai réalisé une petite citation en dessous de la page sur le bas de la page, voilà c'est mieux comme ça pareil qui concerne les étoiles et la lune non juste les étoiles, enfin bref, voilà qui respecte les thèmes Musique 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 Et du coup sur la page suivante j'ai continué à réaliser des... non j'allais dire des trackers non c'est pas vraiment des trackers c'est plutôt des collections donc j'ai refait une double page concernant les films que j'aimerais voir ou revoir parce que la page que j'avais fait au tout début de mon bullet journal est complètement remplie donc du coup il m'en fallait une autre et là j'ai fait tout simplement en forme de tableau et c'est peut-être plus simple comme ça donc ça j'ai pas fait devant vous parce que c'est juste des tableaux donc y'avait rien de compliqué à faire Sur la page suivante j'ai réalisé un calendrier des fruits et légumes de saison parce qu'à chaque fois j'aime bien manger des fruits mais je sais jamais si c'est la saison ou pas donc du coup avec ce calendrier là et bien maintenant je vais le savoir alors j'espère que je l'ai pas rempli n'importe comment j'ai pas fait de bêtises et du coup sur la page d'à côté mon petit ménage parce que je suis un petit peu trop maniaque sur Reborn et du coup j'ai voulu tout répertorier comme ça donc toutes les choses qu'il faut faire tous les jours ou une fois par semaine c'est des choses que je fais quotidiennement mais j'ai voulu quand même les marquer comme ça au moins je suis sûre de ne rien nier les choses qu'on fait une fois par mois donc là j'ai pu me permettre de faire un petit tableau un espèce de petit tracker alors pour l'instant il y a des rideaux de douche que j'ai nettoyés mais le reste ça viendra dans la semaine et ce qu'il faut faire par saison printemps, été, automne et hiver donc voilà là c'est pareil j'ai pu me faire un petit tableau des choses à nettoyer et une dernière page de collection si je peux dire ça comme ça ça c'est le programme des vidéos YouTube donc la portion de mois de janvier est remplie j'ai pas rempli le reste parce que je voulais pas tout vous gâcher la surprise des prochaines vidéos voilà alors vous verrez la suite enfin vous verrez pas la suite plus tard parce que je garde ça secret sinon c'est pas drôle hein et donc voilà après on entamera le mois de mars mais ça on verra ça plus tard et donc voilà on a fini de faire tout le tour de mon petit bullet journal pour le mois de février et les petites collections qui ont suivi j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en attendant moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz